bonjour aujourd'hui nous allons faire un karma de lotte pour cette recette nous avons besoin de beaucoup d'ingrédients donc de la lotte, oignons, gousses d'ail, filaments de safran, amandes émondées, noix de cajou, gingembre, clous de girofle, coriandre en graines, cumin en poudre, cardamone, cannelle en poudre, un yaourt, crème fraîche liquide, huile d'olive, beurre et pour la finition si l'on veut des brâmes coriandre fraîche, du sel et du poivre première opération je porte à ébullition 7,5 centilitres d'eau et hors du feu j'y mettrai à infuser mes trois filaments de safran dans le mixeur je vais faire une pâte d'épices en mélangeant les noix de cajou, la cardamone, les clous de girofle, la coriandre, le cumin, la cannelle, le gingembre et pour finir le yaourt une première poêle je fais chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive et la moitié de mon beurre une fois prie je vais déposer mes amandes sur du papier absorbant pour enlever l'excès de grain et enfin je vais m'attaquer à mon oignon et à mon ail que je vais peler et émincer dans une grande sauteuse je fais fondre le reste de mon beurre et je vais y mettre à blondir pendant environ cinq minutes mon oignon et mon ail pendant environ cinq minutes une fois que mon oignon et mon ail rossissent je vais baisser mon feu car il faudra que la cuisson soit très douce et je vais rajouter mon poisson et je vais rajouter mon poisson ma pâte d'épices du sel du poisson du poisson et je vais mouiller l'ensemble avec mon os après l'année je mélange tout l'ensemble délicatement et je vais laisser cuire à feu très doux donc moi je vais mettre trois voire deux pendant 20 minutes pendant ce temps je prépare mon accompagnement ce qui me concerne ce sera du riz basmati ce sera idéal comme timing dernière étape je rajoute la crème fraîche les amandes et je vais laisser réchauffer pendant une à deux minutes reste plus qu'à servir donc j'ai mis le riz au fond et j'ai rajouté ma préparation avec ma lotte dessus petite déco 1 3